Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadej, coach de vie certifié spécialisé dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans la capsule estivale numéro 4 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour de nombreuses atypiques sensibles, la régulation des émotions en voyage. Les voyages estivaux, alors là, ça peut être vraiment une source de défis émotionnels, en particulier quand on est atypique sensible. Dans cette capsule, je vais vous partager des conseils pour rester calme et rester centré lors des imprévus pour gérer l'anxiété liée au déplacement et créer des moments de détente pendant vos voyages. Les voyages, qu'ils soient longs ou courts, ça peut être à la fois excitant, mais aussi très très stressant. Pour rester calme et centré face aux imprévus, il est vraiment essentiel de se préparer mentalement, un petit peu comme les sportifs de haut niveau qui tracent leur parcours dans leur tête avant d'y aller. Avant de partir, prenez le temps de visualiser votre voyage. Imaginez-vous, gérant sereinement les situations qui pourraient surgir comme un super-héros dans un bouquin. Chaque étape, il va réussir à dépasser l'épreuve qui se présente sur son chemin. Préparez-vous également en rassemblant toutes les informations nécessaires sur votre destination, sur les transports, sur les activités prévues. Plus vous vous sentirez préparé, moins vous serez susceptible de vous laisser submerger par le stress. L'anxiété liée au déplacement, c'est une réalité pour de nombreuses personnes atypiques sensibles. Pour faire face à cette anxiété, il est super important de prendre soin de vous pendant le voyage. Accordez-vous des moments de calme, de détente, que ce soit en méditant, en écoutant une musique apaisante, en pratiquant des exercices de respiration profonde. N'hésitez pas à faire des pauses régulières, vraiment, pour vous reposer et recharger vos batteries. Et puis, il va falloir créer des moments de détente pendant vos voyages pour maintenir votre bien-être émotionnel. Prendre le temps de vous connecter avec votre environnement, que ce soit en marchant pieds nus dans l'herbe de l'air de repos. Fais attention, vous mettez les pieds quand même. Mais il y a des petits stands qui proposent aussi de se reposer, de vous plonger dans la culture locale. Même sur les aires d'autoroute, il y a des trucs hyper sympas. N'hésitez pas à profiter des points de vue, à vous plonger dans des activités qui vous apaisent, comme de la lecture, de l'écriture dans un journal de voyage. Il peut être possible de faire plein de choses sur ce chemin. Écoutez vos besoins, faites des choix qui vous permettent de vous sentir à l'aise et en harmonie avec vous-même. Voilà, vous avez maintenant quelques conseils pour réguler vos émotions et relever les défis émotionnels qui peuvent surgir pendant vos voyages estivaux. En tant qu'atypique sensible, rappelez-vous d'une chose, préparez-vous mentalement, prenez soin de vous, accordez-vous des moments de calme, de détente et créez-vous ces moments de détente en vous connectant avec l'environnement, avec ce qui se passe autour de vous. On se dit rendez-vous pour la prochaine capsule estivale qui arrive mercredi prochain pour une nouvelle thématique qui va vraiment vous plaire, je pense, axée sur la créativité. Profitez pleinement de vos voyages estivaux tout en prenant soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas de laisser cinq étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée.